Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 18 juillet 2020 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Comme le veut la tradition, résumons le Quintée Plus de la veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Compiègne. Les galopeurs étaient à l'honneur et c'est associé à un Pierre-Charles Boudot en feu que le numéro 5, notre favori sous les nuages, s'impose sur le fil. Turf Sélection s'illustre en donnant le tiercé dans le désordre faisant tout de même plus d'une centaine d'euros. Chez nos amis du concours de prono gratuit, il faut souligner la magnifique performance de Guidon. Celui-ci donne tiercé carté Quintée Plus désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées et s'empare du même coup de la première place du classement du jour devant Météor et Rachid 91. Bravo à vous tous ! Allez place maintenant au tiercé carté Quintée Plus du samedi 18 juillet 2020. Intéressons-nous au magnifique prix de Buenos Aires, troisième course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 15h15. 14 trotteurs d'âge de très grande classe seront au départ du parcours des 2875 mètres. Une fois encore, nos favoris semblent tenir la corde lors de cette course disputée sur l'hippodrome d'Anguinsoisy et ne devraient pas se manquer avec une allocation totale tout de même de 67 000 euros. Classic Connection, le numéro 4 a fait de cette course un objectif avoué. Théoriquement, déféré des quatre pieds et piloté par David Thomain au premier échelon, il doit mettre tout le monde à la raison. Diablo du Noyer, le numéro 7, est un très bon finisseur qui s'entend merveilleusement bien avec Eric Raffin. Dans ce lot, s'il n'est pas loin des premiers à l'entrée de la phase finale, il peut faire tilt. Freya Dupont, le numéro 1, dont la classe ne fait aucun doute, peut s'illustrer car la main de Mathieu Abrivar, son pilote du jour, devrait parfaitement lui convenir. Elvis Madrick, le numéro 9, se présentera déchaussé totalement, ce qui sera la deuxième fois de sa carrière seulement. Avec Franck Nivar aux commandes, il décevrait en ne jouant pas l'une des cinq premières places. Bachar, le numéro 3, apprécie la piste de Soisy et comme ses deux derniers essais sont très prometteurs, nous attendons une grande performance de sa part. Fakir Duloro, le numéro 8, semble redevenir le cheval qu'il était dans sa prime jeunesse et son entourage espère logiquement une confirmation. En cas de nom partant, Divine Méloise, le numéro 2, avec Gabriel et Guélormini aux commandes, prendra leur place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.